Musique Soyez les bienvenus dans les Oui c'est possible où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leurs rêves. Oser être eux-mêmes, ouvrir les cadeaux que leur propose la vie et surfer sur la vague. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une toute jeune femme, Claire Léa, qui a fondé Tilt Recruitment pour aider les personnes en recherche d'emploi, à gagner confiance et à booster leur employabilité. Ça, c'est un grand mot qui est très long. Exemple type, ce dit-elle de la génération Y, elle se considère comme profil multi-casquette avec une sorte d'apprendre et de découvrir les choses. Après cinq ans dans le domaine du recrutement et en quête de sens réel dans son quotidien professionnel, elle s'est autorisée. Autorisée à s'écouter et autorisée à sortir des cases, comme on nous dit-elle, dans laquelle elle essayait de rentrer depuis la fin de ses études. À 27 ans, cette belle femme accompagne la personne, les personnes en recherche d'emploi, avec une de ses valeurs, être épanouie dans son activité professionnelle et lui donner un sens. Bonjour Claire Léa, comment vas-tu ? Bonjour ! Très bien, je te remercie. Alors, tu as tout nous raconté, mais moi, j'ai envie déjà, comme je le dis à tous les invités qui sont dans cette émission, c'est quoi ton oui ? C'est possible. Explique-nous, tu as fait carrière déjà, tu as une grande carrière dans le recrutement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis mes études, donc les études en école de commerce, j'ai toujours été en quête de sens et j'avais cette soif d'entrepreneuriat qui était en moi. J'ai atterri dans le domaine du recrutement un peu par hasard parce que je me suis posé des questions sur ce que je voulais apprendre et je voulais apprendre le domaine de l'informatique parce que je pensais que c'était l'avenir. Et complètement par hasard, je suis tombée sur un poste de consultante en recrutement spécialisée dans le domaine informatique. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le domaine du recrutement. Je recrutais des profils de développeurs, d'informaticiens, etc. Donc, j'ai appris le domaine de l'informatique tout en apprenant ce que sera mon futur métier finalement de recruteuse. Et finalement, au fur et à mesure des années, je me suis rendue compte que je n'étais pas tout à fait à ma place en entreprise, que le métier que je faisais me plaisait pleinement mais que je n'arrivais pas vraiment à m'épanouir et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne rentrais pas dans cette case de l'entreprise, du salariat comme tous les jeunes diplômés d'école de commerce que je connaissais autour de moi. Et donc, mon oui, c'est possible, c'est de se dire que peu importe l'âge, peu importe l'expérience, peu importe le parcours, quand on a envie de quelque chose, il faut s'écouter et c'est ce que j'ai fait en lançant Tilt Recrutement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Tilt Recrutement ? Oui. Tu peux en parler ? Explique-nous un petit peu ce que c'est pour les jeunes qui ne connaissent pas. Alors, Tilt Recrutement, en premier lieu, j'ai lancé Tilt Recrutement il y a deux ans quand j'ai suivi mon conjoint à Avignon. Donc, j'avais quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, où j'étais consultante en recrutement encore une fois. Et je suis arrivée sur Avignon où il y a un petit peu moins d'emplois et je n'arrivais pas à trouver un poste qui avait du sens pour moi. Donc, j'ai créé Tilt Recrutement qui était un service de recrutement en fait en freelance pour des entreprises qui étaient globalement sur Lyon puisque c'est là que j'avais tout mon réseau. Donc, Tilt Recrutement est parti de là. L'idée, c'était de faire bouger un peu les lignes dans le domaine du recrutement, de montrer aux entreprises qu'on peut recruter des profils qui sont dits atypiques, nouvelle génération ou même ancienne génération, tout confondu. Donc, de montrer qu'on peut recruter différemment. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvée seule en situation un peu difficile, même financièrement. Donc, j'ai décidé de repartir en entreprise. Donc, Tilt Recrutement a été en pause et finalement, le Covid est arrivé. J'étais en période d'essai et donc ma période d'essai a été arrêtée. Donc, ce qui a été vécu comme un vrai frein et une vraie problématique pour moi a finalement été une super opportunité parce que je me suis posée, je me suis dit OK, là, qu'est-ce que je peux faire parce qu'il y a le Covid ? Donc, être embauchée dans une entreprise en tant que recruteuse, ça va être compliqué. Et en même temps, moi, j'ai envie d'accompagner les personnes qui en ont besoin. Je l'ai fait de façon bénévole à travers des personnes qui me contactaient parce qu'elles avaient besoin de conseils en employabilité, parce qu'elles n'avaient pas de retour sur leur CV, parce qu'elles s'épuisaient dans leur recherche d'emploi. Et c'est en accompagnement une personne, deux personnes, trois personnes que je me suis rendue compte que mon expertise en fait avait du sens. Et il y avait des bons résultats parce que les personnes que j'accompagnais étaient dans des situations très compliquées, avaient vécu des licenciements économiques, par exemple, perte de confiance. Et finalement, on réussit à retrouver un job. Donc, Tilt Recrutement, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un service de coaching carrière personnalisé qui aide toutes les personnes, soit qui sont en recherche d'emploi pleine, donc qui sont à Pôle emploi, et qui souhaitent réussir à impacter et avoir des retours des recruteurs, soit des personnes qui sont en poste et qui se posent des questions par rapport au futur, et avec qui on va réfléchir justement sur un projet professionnel qui a du sens, et ensuite les aider à atteindre ce projet professionnel, à atteindre le poste visé. C'est chouette, c'est vraiment top, c'est très, très, très bien. Alors, OK, tu as 27 ans, tu es toute jeune, tu es, on va dire, fraîchement diplômée, ça ne fait pas long. OK, tu as fait 5 ans en entreprise, tu as dit stop, tu es même revenu pour voir si c'est quand même, on ne sait jamais sur un malentendu qu'à un peu part la vie t'a dit. Peut-être, hein ? Vas-y, fais ça. Et tu t'es lancée. Alors, tu t'es lancée, est-ce que tu as eu peur ? Comment tu as fait pour te lancer ? J'ai eu très peur. Alors, ce n'est pas la première fois du coup que je me lançais, puisque j'ai déjà eu, même dans ma vie d'avant, avant d'être recruteuse, j'étais l'incubateur de mon école, j'ai travaillé sur des projets dès la sortie d'école, plutôt dans le domaine de la mode à ce moment-là. Donc, je n'ai jamais eu peur jusque-là de me lancer, même sans filet de sécurité. Sauf que cette fois-ci, c'était un peu particulier, parce que de un, on est dans un système économique compliqué, et de deux, justement, j'avais le poids du regard des autres, mais aussi de mon propre regard, de me dire, là, si tu te lances, il va falloir que ça réussisse, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à faire six mois, un an en entreprise, puis retester, puis repartir en entreprise, il faut que ça ait du sens. Donc, effectivement, j'ai eu des freins, j'ai eu des peurs, mais pour réussir à passer au-delà de ce frein-là, je me suis fait accompagner. Donc, j'ai été coachée par un organisme qui était un mix entre un coaching et un bilan de compétences, et j'ai frappé à la porte de ce coaching en disant, bon, je sais globalement ce que je veux faire, je n'ai pas besoin qu'on m'aide à trouver ma voie, mais j'ai besoin qu'on m'aide à y aller. Et donc, on m'a aidée à retravailler ma motivation, à comprendre vraiment ce qui me portait, pour que tous les matins, même quand c'est difficile, j'ai cette petite voix en moi qui me dit, pourquoi tu le fais et pourquoi tu ne vas pas repartir en entreprise ? Et c'est aussi un coaching qui m'a permis de me détacher du regard des autres et surtout de mon propre regard, parce qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on pense, que les autres pensent, c'est souvent le reflet de ce qu'on pense soi-même. Donc, j'ai réussi à me détacher de tout ça et une fois que tout ça a été très clair, je n'ai absolument pas eu peur de me lancer parce que j'avais toutes les clés pour le faire. Et les peurs, tu les as dépassées, tu t'es fait accompagner, on ne dira jamais assez qu'il est important de se faire accompagner. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Dans d'autres pays, oui, c'est vrai que nous, dans l'accompagnement, c'est parce que très souvent, il y a la croyance derrière, c'est que je ne suis pas capable, donc il faut que j'aille me faire aider, alors qu'au contraire, ça fait déployer les potentiels. Et donc, tu parlais justement du regard des autres avant. Ça, j'aimerais vraiment que tu… Voilà, parce que tu es une jeune femme et je pense que tu vas pouvoir inspirer à travers, c'est oui, c'est possible, une génération toute entière qui, pour le vivre, on voit bien que souvent, ils ne savent pas trop, vous ne savez pas trop, qu'est-ce que tout vous intéresse, mais quoi prendre, comment faire le bon choix, qu'on soit super diplômé ou pas forcément super diplômé. On a l'envie, on touche à tout, mais on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Avec, comme tu dis, le Covid quand même, qui est là et qui pèse, et qui pèse au niveau anxiogène pour tout le monde, vous, la jeunesse, la belle jeunesse qui monte en conscience. Alors, le regard des autres avant, est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Le regard des autres avant, pendant que tu as été dans cette création, et maintenant, puisque ça y est, comment est-ce qu'il a été différent ? Qu'est-ce que c'est qu'on t'a dit ? Qu'est-ce qui a été pour toi le plus compliqué dans le regard des autres ? S'il y a eu vraiment des choses qui t'ont touché ? Qu'est-ce que racontez-nous un petit peu ? Alors, je pense que le regard des autres, c'est globalement ce qu'on nous apprend depuis tout jeune au niveau de l'éducation. On nous guide vers des études avec un beau diplôme pour ensuite sortir d'études et aller dans une voie toute tracée où on aura un très beau salaire et on va évoluer en tant que manager. Globalement, plus que le regard de personnes concrètes, c'est vraiment ce regard de la société. C'est la norme de la société qu'on doit suivre. Aujourd'hui, la jeune génération, j'ai la sensation de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes de mon entourage. On n'a plus envie de vivre pour travailler. On travaille parce que ça nous porte, parce que ça a du sens. Donc, ça, c'était le regard que j'avais avant. Le fait de se dire, en gros, la réussite passe par le beau CDI, le beau package avec l'évolution en tant que manager, le beau salaire. Et même si on n'a pas de sens, c'est OK. Donc, ça, c'était la première problématique que j'avais. Pendant mon coaching, j'ai réussi à vraiment me détacher de ça et à me rendre compte que finalement, la réussite et le travail, ça passe par plein de façons différentes de travailler. Il y a les professions libérales, il y a les personnes qui sont dans des entreprises privées, il y a des freelances, il y a ce qu'on appelle les slasheurs aujourd'hui qui ont différentes casquettes et différents métiers. Il y a plein de façons de s'épanouir et de travailler. Et travailler n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, je me suis complètement détachée de tout ça. Et mon entourage, je me le fais remarquer, je suis ultra souriante, pleine d'énergie, hyper pétillante parce qu'en fait, j'ai trouvé justement le sens et je me suis détachée de ce regard de la société. De se dire finalement, moi, je me crée ma réussite. et à partir du moment où, de mon point de vue, j'ai réussi, c'est OK. Mais bon, tu as des parents, je suppose qu'ils ont dû avoir peur de voir leur fille avec une activité de salarié, comme tu dis, qui revient dans des cases, qui bascule vers quelque chose qui l'a fait vibrer beaucoup plus, mais avec leur peur à eux. Je parle des parents parce que tu es jeune et je pense que c'est important aussi que ceux qui vont l'écouter, qui sont jeunes et puis même les plus vieux, comme moi, qui sont parents d'enfants un peu de vos âges, entendent aussi qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tes parents t'ont suivi ou est-ce que tes parents ont été en train à un moment donné ? Ce qui est OK aussi parce que ça peut être… Oui. C'est leur peur aussi quand les enfants sont heureux. Bien sûr. Est-ce que tes proches sont proches ? Alors, je dirais que plus jeunes, ils ont eu peur quand justement, j'ai quitté des CDI pour aller mettre dans des expériences en start-up, par exemple, ou dans des expériences un peu moins stables. Donc, plus jeunes, ça aurait pu être des freins qui m'aient toujours soutenue dans mes choix. Aujourd'hui, au contraire, on m'a plutôt poussée à le faire, à se dire, là, globalement, tu n'es pas épanouie. Il se passe quelque chose d'important, c'est qu'à chaque fois que tu repars en entreprise, tu n'es pas épanouie et tu repères confiance en toi petit à petit. Donc, il serait temps justement de te faire confiance et d'y aller. Et si tu y vas, tu vas réussir parce que tu as les capacités pour. Et donc, on m'a plutôt poussée à le faire, toujours dans cette quête d'épanouissement, de se dire, en fait, tu en es capable, donc vas-y, fonce. Mais fais-le pleinement. C'était ça un peu le deal. Fais-le pleinement. Expérimente pleinement ce que tu fais. Voilà. Va vraiment au bout des choses parce qu'avec la dernière expérience de tilt, avec du recul, je pense que j'y étais allée trop vite. Je m'étais lancée avec plein d'entrains, mais finalement, je n'avais pas assez ficelé la chose au départ. Et ce qui m'a poussée à abandonner un peu trop rapidement. Donc là, c'était prendre quand même le temps de bien ficeler la chose, de savoir concrètement où tu veux aller. Et ensuite, va jusqu'à la fin de tout ce que tu es capable de donner pour n'avoir aucun regret. Bravo. C'est très, très bon. C'est très, très bon ce que tu dis. Alors, moi, j'ai envie de te poser une autre question. J'ai une question, en fait, à te poser. Au niveau de la démarche, tu as créé ton entreprise en quelle année ? Donc l'année dernière, c'est ça, au moment du Covid ? Alors non, j'ai créé mon entreprise la première fois, il y a deux ans. Il y a deux ans ? Entreprise que j'ai mise en stand-by puisque quand je suis repartie en tant que salariée, on m'a demandé de fermer mon statut. Et donc, j'ai décidé de reprendre cette entreprise. Donc là, je suis dans les démarches administratives. Mais globalement, j'ai recommencé à communiquer sur une activité de tilt recrutement en septembre-octobre. Et en parallèle, j'ai été aussi accompagnée par le BGE, qui est un organisme de l'État, une association qui permet justement à tout entrepreneur de se lancer dans les meilleures conditions. Donc moi, j'ai suivi une formation pendant deux mois qui, du coup, vise à vraiment ficeler mon activité où l'idée était de créer un business plan solide qui me permette d'avoir un plan d'action concret sur là où je vais. Et donc, du coup, tout ça, tout ce parcours-là, il y a deux ans, est-ce que ça a été dur quand même ? Parce que se lancer dans la tête peut-être de certaines personnes, les jeunes et tout, mais ça a été super dur de se lancer. T'as eu les obstacles, les moments, est-ce que t'as eu des moments où t'as dit « Ouais, j'en ai marre, j'y arrive pas ». Un petit peu le parcours, voilà, qu'est-ce que tu pourrais ? Alors, la première chose qui a été le plus dur, c'est lorsque je l'ai créée la première fois, c'est vraiment la solitude. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les échanges, qui aime travailler en équipe, qui se nourrit beaucoup des autres et donc se retrouver seule chez soi. En plus, j'avais déménagé, donc je ne connaissais personne, je venais de Lyon, je ne connaissais personne dans la région. Cette solitude a été très difficile à vivre et c'est la principale difficulté. Par contre, si je reprends ces deux dernières années avec du recul, ce qui a été le plus difficile, c'est mon expérience en entreprise entre-temps, qui a été vraiment destructrice pour le coup et qui ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Et ça, ça a été plus difficile que de se dire « Je me retrouve et je me relance ». Là, aujourd'hui, j'ai des difficultés, comme tout le monde, comme tout entrepreneur. Mais je suis tellement portée par ce que je veux faire que finalement, j'essaye de trouver des solutions. Par exemple, pour travailler sur ce blocage qui est en rapport avec la solitude, déjà, j'ai trouvé le BGE pour construire un business plan avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'était pas mal. Et puis là, j'essaye de travailler beaucoup en collaboration, d'échanger beaucoup avec des partenaires ou des personnes qui sont sur le même métier ou des métiers complémentaires à moi pour sortir de cette solitude et travailler encore une fois en équipe avec d'autres personnes. Donc là, je travaille sur d'autres projets en parallèle. Tu vas nous dire tout ça. Et justement, ça y est, je sais que c'est parti. On avait échangé en privé au tout début de notre rencontre. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que tu offres, le beau cadeau que tu… le cadeau, ton cadeau, ton excellence. Qu'est-ce que tu offres à toutes ces belles personnes qui viennent vers toi ? Un peu plus en détail. Alors, ce que j'offre, c'est donc un mix entre vraiment du coaching pur où là, on va vraiment dans l'introspection de soi pour trouver qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos motivations. Se réconcilier avec son parcours aussi parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir qui ont vécu des choses difficiles, des burn-out, des licenciements économiques ou qui n'ont pas forcément bien vécu le management auquel elles ont eu à faire face. Donc, l'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec son passé, de prendre pleinement conscience de qui on est, de là où on veut aller, quels sont nos objectifs, quel est finalement le poste idéal dans lequel on se sentirait bien. Et ensuite, je prends ma casquette d'ex-recruteuse où là, je donne toute la théorie et les tips nécessaires qui permettent de construire des candidatures qui impactent le recruteur et qui donnent envie d'en savoir plus. Et il y a évidemment la préparation aux entretiens. Donc, je suis à mi-chemin entre le coach, l'agent de carrière, la confidente aussi. Voilà, c'est un accompagnement qui est très complet et qui est très personnalisé en fonction de la problématique de chacun. Et au niveau des personnes que tu accompagnes, c'est à peu près quel âge ? Ça va de quel âge à quel âge ? C'est mixte ? C'est varié ? Alors, c'est plutôt mixte. J'accompagne des jeunes femmes entre 25 et 35 ans qui sont dans des phases de vie où elles souhaitent vraiment retrouver du sens dans leur carrière où elles se rendent compte que ce qu'elles vivent aujourd'hui ne leur correspond plus, tout simplement, et qu'elles ont besoin d'un meilleur équilibre vie pro-vie perso. J'accompagne aussi des personnes qui sont de retour de congé maternité et qui se posent plein de questions et qui ne sont pas forcément très bien accueillies dans leur entreprise. Voilà. Donc, l'idée, c'est de leur redonner confiance et de leur permettre d'avoir un tremplin pour trouver du sens et un équilibre avec leur vie personnelle. Et puis, j'accompagne des hommes qui sont un peu plus âgés en général, plutôt à partir de 45 ans, soit qui ont envie de donner un nouvel élan à leur carrière, soit qui ont connu un licenciement économique, comme je le disais, et qui ont besoin de changer de secteur d'activité pour pouvoir continuer leur carrière. Et pareil, qui ont besoin de tips pour se remettre à la page pour savoir comment postuler avec les nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les tips ? Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne vont pas le savoir. Alors, des tips, c'est des conseils. C'est des conseils, c'est de la théorie, de la méthodologie. D'accord. Ça mixe, par exemple, comment créer et travailler sa marque candidat sur LinkedIn, par exemple, et puis comment savoir améliorer améliorer sa stratégie de recherche pour accéder au marché caché, par exemple, de l'emploi. D'accord. Ok. Eh bien, dis donc, quel chemin, une jeune femme comme toi ? Alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui vont t'écouter, que ce soit des personnes moins jeunes, plus jeunes, peu importe, à chaque être humain qui est là, qui t'écoute aujourd'hui, et on a tous notre excellence et on a tous notre poste fondamental à apporter au monde, ce nouveau monde qui arrive, qu'est-ce que tu pourrais dire, quels conseils tu pourrais donner à la fois pour oser et à la fois par rapport à ton excellence, par rapport à la recherche d'emploi, qu'est-ce que tu pourrais, quel message tu pourrais faire passer ? Alors, t'as deux messages, toi, pour la fin de l'interview. Alors, la première chose, c'est que rien n'est impossible. Ça, il faut bien se le dire. Souvent, on se met notre propre frein. Donc, il faut savoir s'écouter pour oser, écouter pleinement ce que l'on veut, ne pas se contenter de situations où on est en difficulté, où on est malheureux parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend ailleurs et ne pas hésiter à se faire accompagner, justement, pour trouver le chemin où on peut aller et réussir à l'atteindre. Donc, ce serait ça, c'est d'oser, s'écouter et se mettre en mouvement. C'est ça. Et un cri dans la matière, comme je disais. Exactement. Après, il faut y aller. Après, cerveau droit, cerveau gauche et on y va. C'est ça. Et pour les demandeurs d'emploi qui sont peut-être en difficulté, quel petit conseil t'auras envie de leur donner ? Alors, c'est de ne pas envoyer 300 candidatures par jour. Ça ne sert à rien. mais de vraiment travailler ces candidatures, d'adapter chaque candidature aux offres visées, de bien se renseigner sur les entreprises et d'essayer de contacter en direct les recruteurs. C'est super. Alors, de toute manière, vous allez avoir tous les liens si vous voulez vous faire accompagner par la belle Claire Léa. Vous allez avoir tous ces liens comme ça, vous irez en direct. Il n'y a pas de souci. Je suis sûre que tu vas toucher pas mal de monde parce que c'est l'accompagnement global que tu fais et je trouve que vraiment super. C'est vraiment très, très inspirant et je pense que ça va bien le faire parce que dans cette société où on est un petit peu perdu, qui est anxiogène, où on ne sait pas trop où on va, peut-être oui, peut-être non, peut-être on ne sait pas. Donc, je pense qu'il y a plein de belles personnes qui vont se reconnaître. En tout cas, nous, on va mettre tous les liens de Claire Léa comme ça, vous verrez avec elle, vous prendrez rendez-vous pour ceux qui veulent se faire accompagner et tu le dis, c'est justement l'accompagnement et pour moi qui me fais accompagner même encore, il n'y a rien de plus beau parce qu'on ressort de nous des pépites qu'on n'aurait jamais cru qu'on avait en nous. Ça, c'est vrai, on a des pépites en nous qu'on a cachées parce que comme tu le disais, l'éducation, le site, le nid, la société, rentrer dans des cases et c'est bien de rentrer dans des cases mais à un moment donné, la vie fait qu'on a besoin d'en sortir d'être, avoir cette liberté d'être. Donc, moi, je te dis merci. Merci à toi. Et puis, de toute manière, vous allez retrouver tous les liens de Claire Léa et puis on se dit à bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ma belle. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501